Alors, pour ce tuto coiffure, je vais utiliser un fer à lisser Ultron, tout beau, voyez que les strass, hop, il brille de mille feux, et pour mes cheveux très fins, je ne vais pas le mettre plus haut que 180 degrés, parce que sinon, on va essayer ce qui a été les cheveux. Je prends une séparation de oreille à oreille, une séparation pas trop grosse, j'attache le restant de la chevelure, et je vais prendre un peigne, un peintige. Avec le peintige, je vais prendre de fines mèches, et je vais prendre cette mèche le plus près possible de la racine, casser la racine et tourner, histoire de créer une boucle. Vous voyez, hop, on a une boucle. Je reprends une finie partie, et on fait pareil. On fait un sens puis l'autre, histoire de ne pas faire toutes les boucles dans le même sens. Et puis, ça ne doit pas être parfait, parce que je ne vais pas laisser mes cheveux bouclés, je vais les attacher par la suite. Donc, hop, on prend un petit miroir et sort de regarder ce qu'on a fait. Et on prend une deuxième séparation. passe-t-o, et on prend une deuxième séparation. C'est parti. C'est vraiment histoire de boucler et d'avoir en fait une base qui n'est pas raide pour avoir quelque chose de plus glamour au niveau de la boucle après. Mais ce n'est pas pour laisser boucler, donc ça ne doit pas être parfait puisqu'après on va tout crêper, on va tout mettre en chignon, donc ça n'a pas d'importance en fait. Hop, de temps battant, hop, vous prenez. Je suis désolée de faire vite hein, mais... C'est à faire une Lily Olson. Musique 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 Ce n'est pas pour laisser boucler, donc il ne faut pas que spécialement la boucle soit parfaite. C'est vraiment juste pour avoir une base pour faire les chignons. Alors moi personnellement, je ne fais jamais de chignons le jour où je les ai lavés. Musique Pourquoi ? Parce que je trouve que le chignon tient moins bien Donc je préfère quand c'est sur une base Où il y a déjà eu plusieurs applications de laque Donc deux jours, il ne faut pas que le cheveu soit gras non plus Parce que sinon ce n'est pas beau Mais pas le jour même en tout cas Et pas le lendemain Mais pas non plus laver les cheveux le matin pour le soir Il faut vraiment que le cheveu soit lavé au moins la veille Pour que le cheveu soit moins flou Et le chignon sera plus beau, sera plus facile à travailler Donc en général le jour même je fais un brushing Puis le lendemain ou le surlendemain même Là je fais un chignon Sous-titrage ST' 501 Alors quand vous avez obtenu ceci Vous allez créper toute la chevelure Il faut savoir que tout chignon La base d'un chignon c'est le crépage Sinon ça ne tient pas Il n'y a pas de volume Il faut créper un chignon pour qu'il soit beau Enfin pour qu'il soit beau Tout dépend du chignon Mais en tout cas la base de tout chignon c'est un crépage Toujours Et donc on prend une mèche On crépa la base Et on relâche Pour qu'il soit beau Pour qu'il soit beau Il faut créer un chignon c'est un crépage Pour qu'il soit beau Après le crépage on applique une laque sur toute la chevelure crêpée, histoire de fixer le crêpage. Ensuite, avec une brosse, ici c'est une piersonne qui est une très bonne brosse à chignon, on va créer des torsades et appliquer quelques pinces, histoire de garder cet effet bouclé. Et donc je vais par contre bien la clé. Parce que j'aime quand c'est bien plaqué, en fait, qu'un chignon n'est pas trop... Enfin, chez moi, que ça ne soit pas trop large. Et là, je vais, avec des petites pinces comme ça, juste plaquer. Contre le cuir chevelu, et ensuite, pareil, de l'autre côté, on plaque, je fixe. On peut même appliquer ce genre de press. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, un chignon super rapidement créé en... Voilà, donc ce chignon créé très rapidement, j'espère que ça vous a plu. C'est pas toujours évident de faire des tutos coiffure et d'expliquer, donc voilà, c'est expliquer, montrer, il faut que je le voie, mais il faut que vous le voyez, c'est pas toujours évident. J'espère que la vidéo a été claire malgré le montage. Et merci beaucoup, à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501